Bonjour à tous, le marché parisien reprend des couleurs à l'ouverture après un repli de plus de 1% hier. L'introduction en bourse de Carrefour Brésil a été réalisée en bas de la fourchette de prix indicative. Le distributeur et ses actionnaires ont levé environ 1,4 milliard d'euros avec cette opération. Ubisoft démarre son nouvel exercice en trombe avec un chiffre d'affaires du premier trimestre en progression de plus de 42%. Les revenus sont nettement supérieurs à l'objectif qui était fixé à environ 170 millions d'euros. Et puis Orpea a publié un chiffre d'affaires en hausse de 10,5% au premier semestre et a confirmé son objectif annuel de chiffre d'affaires. Alors que les volumes d'échange restent encore faibles en bourse après la baisse d'hier de plus de 1%, l'heure est à un petit rebond ce matin en bourse de Paris. Hier, Wall Street s'est finalement affiché en ordre dispersé. Le Nasdaq a toutefois bouclé sa huitième séance de progression d'affilée et signé un nouveau record grâce à l'envolée de plus de 13% de Netflix à surveiller aujourd'hui le secteur pétrolier avant la statistique hebdomadaire américaine. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi.